Une maudite chance que les trappes sont belles au Château-Bromont. Elle est fraîche, fraîche, fraîche. Elle est belle. Il te reste 130 à peu près. Oui, je te dirais 130 verges. Souvent, les gens nous posent la question comment on joue une fosse d'allée dans le fond. C'est pratiquement de la même façon que si on jouait dans l'allée. C'est un élan complet. Exactement. On essaye de ne pas toucher le sable. On a à peine touché le sable. Pour nous aider à faire ça, on va descendre nos mains un peu sur la tige. On raccourcit un peu le bâton. Ça change-tu ton choix de bâton? C'est ça, exactement. En raccourcissant le bâton, je vais le frapper un peu moins loin. C'est pour ça que je vais me prendre un bâton de plus pour m'assurer de me rendre. Surtout qu'ici, 130 verges. À 130-150, tu peux la mettre au vert. Surtout qu'on est en plein centre de l'allée. Il n'y a pas de lèvres de trappe qui sont trop hautes, qui peuvent être encombrantes. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais tout simplement aborder ça comme un coup normal dans l'allée. Je vais prendre un bâton de plus juste parce que je descends mes mains. Je vais en prendre deux de plus parce qu'on monte et on a le vent en face. Il faut vraiment bien analyser ça. Après ça, je vais me positionner comme si j'étais dans l'allée, en ayant coupé un peu mon bâton. Je vais m'assurer de juste clipper la balle. Même si ça me résonne un peu dans les mains, j'aime mieux frapper plus bas avant de faire la distance parce que si je touche moindrement au sable avant, ça se peut même que je sorte pas de la fosse. Il y en a une deuxième après. Non, non, c'est ça. Là, c'est fini. Ou je passe la moitié de la distance. Ça fait qu'on veut s'assurer de simplement frapper la balle. Wow. Ça fait que tu vois, là, ça va tout prendre pour se rendre. OK, assez rendu. Direct au drapeau. J'ai jamais essayé ça. Ça fait que tu vois, j'ai à peine touché le sable. Surtout, j'ai frappé la balle en premier puis après ça, j'ai frôlé le sable. Tu sais ce qui arrive en plus quand tu frappes deux trappes de suite? Tu es nommé pour le râteau d'or à la fin de la partie. Exactement, oui. Fait que tu descends tes mains un petit peu plus bas sur la tête. Encore plus? Ah oui, oui. Coupe un bon pouce. C'est ça. Et là, trois quarts, vu que tu as pris plus de bâton, puis clippe la balle. Excellent. Tu vois, le son était parfait. Fait qu'on va jouer un à côté de l'autre, Max. Et voilà. Fait que là, tu es à peine à court du verre. Mais de cette position-là, tu es super bien placé pour faire une approche et sauver ta normale. Fait que fantastique. Fait qu'en résumé, tu sais, on joue ça normalement. On coupe ça un peu. On descend les mains un peu sur la tige, puis on s'élance en frappant seulement avec la balle. Ok. J'ai tellement aimé ça, j'étais à la veille de mettre mes balles dans la trappe de sable pour faire exprès. Ah bien, Colin, regarde-toi. La, la, la. La, la. La, la, la. La, la, la. En plus, la, la. En plus, la, la. En plus, la, la.